L'actualité, c'est aussi le projet de la nouvelle constitution qui sera soumise à la consultation référendaire le 16 novembre prochain, vous le savez, désormais disponible. Il est en examen à la Cour constitutionnelle pour avis les tenants et les aboutissants des travaux des juges constitutionnels avec Rodrigues Tessamuanga. Le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle relativement au projet de la nouvelle constitution conformément aux dispositions de l'article 24 du décret numéro 0078 bar PR bar M R I C A A I du 12 juillet 2021 réglementant les procédures d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires au terme desquels Le projet de la loi référendaire a sorti les questions posées aux citoyens ainsi que les dispositions sur l'organisation du référendum et transmis à la Cour constitutionnelle par le ministre en charge des relations avec le Parlement à la demande du président de la République et du Premier ministre. La Cour constitutionnelle notifie directement au président de la République et au Premier ministre les résultats de cette délibération. Cette requête oblige donc, Dieu donné à Baobono, le président de la haute juridiction et ses pères de statuer afin de rendre un avis conforme sur le respect par les dispositions de la future constitution, des conventions passées par le Gabon, des principes de l'état de droit, notamment la séparation des pouvoirs, la forme républicaine de l'état, Le caractère pluraliste de la démocratie, les droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens, sans oublier d'examiner la cohérence des dispositions constitutionnelles à venir. Dans ce contexte, l'avis que rendra la Cour constitutionnelle s'imposera au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Outre cette compétence pré-référendaire, la Cour constitutionnelle va également, conformément aux dispositions des articles 53 de la Charte de la Transition et 84 de la Constitution du 26 mars 1991, veuillez à la régularité des opérations de référendum dont elle proclamera les résultats. Pour mener à bien cette mission, et en vue d'un éventuel contentieux sur les résultats du référendum, la Cour constitutionnelle désignera des délégués chargés de suivre, dans chaque circonscription électorale, les opérations de référendum, ce, conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement de procédure de la haute juridiction. Saisie en urgence, la Cour constitutionnelle dispose de 8 jours pour émettre son avis, dernière étape avant le référendum. Et voilà le sujet qui ouvre le dossier de ce journal. Une fois de plus, le CTRI condamne l'utilisation abusive de l'image du président de la transition par les partis politiques et associations qui disent soutenir le pouvoir militaire et déjà, avant l'ouverture de la campagne référendaire, appellent les populations à voter pour le 8 à travers le communiqué 067. Et bien le CTRI a recadré les auteurs dans le comportement en tâche, le processus de transition en cours. Cabrel Guillen-Lemami, Chélimania. Le comité pour la transition et la restauration des institutions tient comme à l'accoutumée son communiqué. Il s'agit du communiqué 067, lequel fait suite à l'utilisation abusive de l'image du président de la transition par certains politiques et autres régroupements ou associations. Un fait de plus qui nous ramène à la communication du CTRI du 15 mars 2024. Dans son communiqué numéro 050 du 15 mars 2024, le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avait condamné l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligi Ngema. Le comité pour la transition et la restauration des institutions condamne donc à travers ce communiqué les activistes, associations qui se disent être des soutiens pour le CTRI en appelant à voter le oui lors du référendum à venir. Le CTRI constate pour le déplorer l'activisme de certaines formations politiques et associations de tout genre affirmant soutenir le CTRI utilisant à tort et à travers l'image du chef de l'État ou appelant à voter le oui alors même que la campagne référendaire n'est pas ouverte. À la veille d'un événement aussi historique pour notre pays, le comité pour la transition et la restauration des institutions appelle à chaque acteur de la société à rester attaché à la transparence et à cultiver l'esprit d'un véritable débat démocratique lors de l'ouverture de la campagne référendaire. L'intégrité du processus démocratique en cours autant que le processus de restauration des institutions ne saurait être entaché par des pratiques d'un autre temps. En termes clairs, seul le citoyen gabonais a le libre arbitre de voter oui ou non pendant le référendum sans être influencé par qui que ce soit. Il semble que ce soit devenu une habitude avant chaque échéance capitale utiliser abusivement l'image d'un candidat ou encore changer d'idéologie à tout va des comportements qui apparaissent comme une labellisation d'un groupe une démarche pour se distinguer des autres et valoriser la force de son engagement envers le futur chef. C'est l'analyse de Léa Bifane et Francis Banja. Le comité pour la transition et la restauration des institutions sonne le glas de l'exploitation à tout vent de l'image du président de la transition. La création d'un nombre croissant des mouvements associatifs semble aujourd'hui caractériser la transition dans notre pays. Pas un jour sans voir une association, ONG ou groupe naître. D'ailleurs, les week-ends à Libreville sont désormais rythmés par la sortie et les activités de ces mouvements. La réalité est telle que ces structures sont unies par un dominateur commun soutenir et défendre les intérêts du chef de l'État et le CETERI. Un objectif devenu mitigé au regard de la floraison des associations, sans compter les dépenses que cela engage. Mais derrière cet essor associatif se cachent des mentors et des sponsors qui tirent des ficelles au profit de la préservation de leurs intérêts. La rapidité à laquelle ces mouvements se mettent en place interpelle sur le processus de création des associations au Gabon. Surtout que la plupart ont des sièges logés dans les malèques, voire inexistants. Ambition clairement dévoilée, ces mouvements au même titre que certains partis politiques qui ont renoncé à leur idéologie ont pris de l'avance sur le gouvernement pour lancer les hostilités du référendum. Les appels incessants au oui, à la constitution sont légion, les règles à la matière sont bafouées, seule l'action de chacun compte. Alors, le tout n'est pas de clamer au liguie mon combat, mais plutôt de laisser le chef de l'État mener à bon port la transition sans counabilisme. Et pour boucler ce dossier, je propose le billet de la rédaction sur ce recadrage de ces méthodes jugées excessives par le CTRI à travers la plume et la voix d'Éric Ndiengi Mbadinga Mwandjok. À Gabao, les Gabomas étaient foursés par la situation décriée par le CTRI. Le peuple Gaboma a ressenti une profonde indignation face à la réémergence de ceux-là qui n'ont pas réalisé l'émergence, mais qui ont amené Gabao à vos loups. Ceux-là qui ont refusé de faire profil bas et qui sont descendus plus bas que terre, tout en tout but. Après tout, ils sont nés avant la honte. Le peuple qui a tant aspiré au changement s'est senti trahi, dessus par cette arrogance affichée, par ceux-là qui l'ont malmené. La réalité actuelle souligne un décalage entre les attentes du peuple et la réalité sur le terrain. Des associations pullules comme des lubelules, mais là où le bas blesse, c'est la réactivation de la machine, du machin, de la chose abominable et inoumable. L'indignation du peuple Gaboma face à l'agitation de l'ancien regroupement peut être comprise dans le contexte d'une transition politique délicate. Après avoir été investi, il est naturel que les membres de cette entité cherchent à maintenir une certaine influence. Mais cela est perçu comme un manque de respect envers la volonté populaire et les changements en cours, puisque la transition est toujours en cours, le téléchargement. Et leur apparition tempestive beugue le processus. Cette machine, cette organisation, semble se comporter comme si elle était toujours en position de pouvoir. L'activisme des partis politiques et associations pour voter oui au référendum avant même le début de la campagne peut refléter une stratégie politique visant à mobiliser les partisans et à créer un climat favorable à leurs idées. Cela peut également être perçu comme une tentative de contrôler le discours public et d'influencer l'opinion avant que le débat ne soit pleinement engagé. Dans l'ensemble, ce dynamique souligne les tensions qui existent souvent dans les périodes de transition politique où les anciens pouvoirs tentent de s'accrocher à leur influence, tandis que la population aspire à un changement réel et significatif. Population déçue par cette arrogance affichée et l'impunité ressentie des anciens dirigeants qui peut ressentir une profonde frustration, frustration qui pourrait entraîner des tensions devant les autres.